L'actualité du spectacle vivant et du théâtre en particulier avec Jean-Philippe Viau. Nous avons choisi cette semaine deux pièces qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, si ce n'est que ça va vous promettre de bons moments, enfin j'espère. L'une est une comédie assez noire d'ailleurs, un peu étrange, et l'autre c'est plus joyeux. Ça vous racontera les mésaventures d'une bande de voyous, plus brin cassé que vraiment des bandits. Oui, les deux pièces mises en lumière cette semaine abordent pour l'une le thème plutôt sombre de la remise en question en circonstances dramatiques, et puis le thème beaucoup plus léger de la voyoucratie en crise pour l'autre. C'est donc tout d'abord sur les planches du théâtre de l'atelier à Paris que nous avons rendez-vous avec le casse neige d'air, une originale création de Jean-Paul Dubois. Pierre Arditi en tête d'affiche, il campe avec force et émotion un troublant personnage en mal de culpabilité. A ses côtés, Didier Besas en signe également une surprenante mise en scène. Maman me dit que tu regardes un peu la télévision ? Uniquement la météo. Mais uniquement des revues spécialisées sur les ascenseurs. Paul Sneijler est victime d'un accident d'ascenseur au cours duquel il perd d'être le plus cher de sa vie, qui est sa fille. Il se rend compte qu'il ne peut plus vivre dans ce monde qui était le chien, qui ne l'est plus. Il devient promeneur pour chien. Et au bout de moment d'ailleurs, il ne sait plus très bien si c'est lui qui promène le chien ou le chien qui le promène. Dans un ascenseur bondé, exclusivement occupé par des femmes, celles-ci acceptent de se contenter d'une minuscule surface au sol de l'ordre de 0 m² de 13. Mais dès que l'on introduit des hommes à l'intérieur de la cabine, les mêmes femmes réclament un minimum de 0 m² de 18. On a l'impression que Sneijler bascule dans la folie. En réalité, il bascule dans la lucidité et il redevient maître d'un monde qu'il réinvente et qui est bien meilleur que celui qu'il est. Il fait froid. Quand il neigera un peu moins, je vais aller promener Charlie. Puis je le ramènerai à son propriétaire. Je prendrai l'autobus. Je rentrerai à la maison et je continuerai de me gratter parce que j'ai des plaques rouges sur tout le corps. À partir de là et à l'intérieur de tout ça, il y a comédie, il y a la littérature, l'art dramatique, parfois même le cinéma. Et tout ça se mélange pour raconter quelque chose qui est caustique, parfois drôle et souvent bouleversant. C'est autre chien que les gens aiment, c'est pas le type qui tient en laisse. Il y a que toi qui restes aveugle à ce qui se passe, mais bon Dieu, Paul, ouvre les yeux. J'essaye, Yango. Sans aucun rapport avec l'étonnant Kastnedger, l'amusante comédie qui suit est quant à elle un bien drôlatique moment de rire, imaginé et mis en scène par le spécialiste du genre Eric Fraticelli. Cette histoire de délirant voyou est ici interprétée par le quintet Braccini, Corti, Decker, Perron et Fraticelli lui-même. Le clan se joue à la salle Réjeanne du Théâtre de Paris. T'as été jusqu'où, toi, l'école ? Jusqu'au portail. Attendez, attendez, on se fait un petit selfie. C'est quatre amis qui sont des voyous, mais des voyous très sympathiques et qui ont l'idée géniale, parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire pour gagner un peu de sous, de kidnapper Sophie Marsau. Mais là, ça ne se passe pas tout à fait comme il avait prévu. Il y a tout ce que les gens aiment dans le cinéma. Il y a l'emmerdeur, il y a l'aventure, c'est l'aventure, il y a les tontons flingueurs, il y a un parfum de maquis. Ils rentrent dans notre univers, mais dans cet univers, il y a des repères qui ne les perdent pas. C'est quoi cette merde ? Ah, autant pour moi ! C'est une strange comédie, directe, mais il y a une seconde lecture de La Plêche, avec plein de, beaucoup de vérités qui sont dites à travers ces personnages-là. C'est des voyous, mais c'est plus une histoire d'amitié qu'une histoire de voyous, quoi, en fait. Paf, trois points ! Bah oui, mais dis que le maître rentreau, ça peut changer la distance de freinage. Ah bah oui, dis que le maître rentreau, ça change la distance de freinage. Ah, on n'a pas eu Sophie Marçon, on a chopé Bison de Futé. Vous aurez compris que ces deux spectacles n'ont aucun rapport entre eux, ni dans le fond, ni dans la forme. Pour ceux qui aiment les histoires noires, fortes et prenantes, Lucas Nedger sera à la hauteur de leur attente. Quant à ceux qui préfèrent l'esprit pied-niquelé du clan, eh bien ils seront ravis de se divertir de bon cœur avec les cinq épatants compères de la pièce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très bientôt.